Bonjour à toutes et à tous. Ce tutoriel s'adresse à toutes celles et tous ceux qui ont découvert comment préparer un événement WooClap dans notre tutoriel précédent et qui souhaitent à présent comprendre comment utiliser cet événement en live durant un cours par vidéoconférence. Je rappelle que WooClap, au même titre que Moodle, Mahara, Ubicast ou encore Zoom et Webex, font partie du portfolio numérique pour l'enseignement que nous avons la charge de développer et de maintenir pour l'ensemble de notre communauté dans le cadre de la stratégie numérique de l'UNIL. Les outils que nous proposons et continuerons de vous proposer dans ce portfolio ont pour but d'être au service de votre liberté académique à toutes et à tous. Et leur usage n'est donc ni imposé ni normatif bien entendu. Ce tutoriel s'adresse à toutes celles et tous ceux qui souhaitent utiliser WooClap durant des échanges par vidéoconférence comme Webex ou Zoom. Si l'usage de WooClap par vidéoconférence est lié au contexte actuel, WooClap peut bien sûr être aussi utilisé en salle de classe. Si vous n'êtes pas encore inscrit sur WooClap, je vous invite dès à présent à suivre les instructions qui figurent sur le site unil.ch slash coronavirus dans l'onglet enseigné. Commençons par une courte démonstration de ce que vous serez en mesure de mettre en œuvre à la fin de nos tutoriels sur WooClap. A la fin de nos tutoriels sur WooClap, vous serez capable de démarrer un événement WooClap en partageant votre écran sur Webex ou sur Zoom et de lancer l'événement, puis de donner des instructions aux participants pour qu'ils puissent joindre l'événement sur leur dispositif. Vous aurez aussi découvert comment intégrer contenu et activité et comment jongler entre les deux. Vous aurez aussi appris comment créer différents types de questions sur WooClap, que ce soit des questions ouvertes permettant d'entrer en matière, comme ici, ou encore des questions fermées permettant de tester les connaissances des participants. Durant nos tutoriels, vous allez vous familiariser avec la part de navigation de WooClap et les différents boutons présents sur cet écran, par exemple le bouton « Afficher la réponse correcte ». Vous aurez découvert comment intégrer et utiliser un bouton « Je suis perdu » pour obtenir un feedback direct sur votre présentation. Plusieurs usages pédagogiques sont possibles. Par exemple, vous pouvez intégrer une vidéo dans votre événement WooClap, puis rassembler et organiser les observations des participants grâce à une question brainstorming. Vous découvrirez également quelques paramètres importants d'une activité, notamment comment activer un mode compétition dans votre événement pour booster la motivation des participants. Et finalement, nous vous montrerons comment ouvrir le mur de messages pour voir les éventuelles questions et idées que les participants ont partagées durant votre événement. Comment lancer et gérer un événement WooClap durant son enseignement à distance ? Avant de lancer l'événement WooClap que vous avez créé, il vous faudra partager votre écran sur WebEx ou bien sur Zoom. Ainsi, je vous invite à revoir, si nécessaire, les tutoriels présents sur la chaîne YouTube du CSE et expliquant comment partager du contenu sur ces plateformes. Une fois votre écran partagé sur WebEx ou sur Zoom, il vous suffit de vous rendre sur WooClap.com et de vous connecter. Vous pouvez ensuite sélectionner l'événement que vous avez créé au préalable. Votre présentation devrait s'afficher directement à droite de l'écran. Toutefois, si ce n'est pas le cas, vous pouvez cliquer sur l'icône Paramètres en haut à droite pour la faire apparaître. Pour démarrer l'activité, il vous suffit ensuite de cliquer sur Lancer. Vous pouvez lancer uniquement le vote, c'est-à-dire les questions de votre événement, ou vous pouvez lancer la présentation contenant à la fois les slides de votre cours ainsi que les questions. Vous pouvez à présent demander à vos participants de prendre leur natel et d'entrer l'adresse qui s'affiche sur votre écran partagé ou bien de scanner le QR code. Vous voyez à droite de la barre de navigation le nombre de participants qui ont déjà rejoint l'événement. Les flèches latérales, elles, vous permettent de facilement naviguer entre le contenu et les questions de votre événement. Vous pouvez décider d'accéder directement à une question de votre événement en cliquant sur « Vote » dans la barre de navigation ou bien même de créer une question rapide en cours de présentation. Par exemple, j'utilise ici la question « Nuage de mots » pour demander à mes participants de donner une définition du thème présenté. Grâce au partage d'écran, les réponses seront visibles immédiatement et par tous. Grâce au bouton à gauche de votre écran, vous pouvez passer d'un mode de présentation en « Nuage » à un mode de présentation en « List » qui convient mieux aux réponses longues. Passons maintenant à la slide suivante. Pour ce faire, vous pouvez simplement cliquer sur « Présentation » puis naviguer jusqu'au bout « Slide ». En haut de votre écran, vous pouvez voir si des participants ont indiqué être perdus. Les participants ont aussi la possibilité d'envoyer des messages. Par exemple, pour mentionner une incompréhension, vous pouvez accéder à ces messages en cliquant sur « Message » dans la barre de navigation. Et de ce mur de messages, vous pouvez retourner sur votre site en cliquant sur « Présentation » ou sauter directement une question en cliquant sur « Vote ». Lors de la création de vos questions, vous avez peut-être activé le mode « Modérateur ». Dans ce cas, lorsqu'une réponse est donnée par un participant, vous allez devoir au préalable valider la réponse. Vous devrez ainsi vous rendre sur l'icône qui ressemble à une enveloppe pour avoir la liste des réponses données et les valider ou bien les supprimer. Si vous avez autorisé les « Likes », les participants vont pouvoir indiquer qu'ils aiment les réponses des autres. Pour ne pas recevoir de réponses supplémentaires à une question, vous pouvez à tout moment verrouiller la question en cliquant sur le cadenas dans la barre de navigation. Prenons à présent un autre type de question. Si vous avez programmé un compte à rebours sur une question, celui-ci s'affichera en dessous de la question. Imaginons que tous les participants n'ont pas encore eu le temps de répondre à cette question. Vous pouvez toujours réincialiser le compte à rebours en cliquant sur le chronomètre. Une fois que tout le monde a répondu à cette question, vous pouvez afficher la réponse correcte, ce qui verrouille la question automatiquement. Vous pouvez aussi afficher les meilleurs participants sur cette question en cliquant sur l'icône « Trophée » qui se trouve dans la barre de navigation. Finalement, vous pouvez quitter l'événement en cliquant sur « Quitter » dans la barre de navigation. Maintenant que vous avez quitté l'événement en cours, que vous avez arrêté le partage d'écran et que vous êtes de retour sur la page de configuration de votre événement, vous allez pouvoir télécharger les réponses des participants. Il vous est même possible d'envoyer un rapport personnalisé aux participants en accédant à plus d'options. N'oubliez pas de ré-intialiser l'événement pour une prochaine utilisation.